bonjour c'est Hervé on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons tester un dévidoir pour tuyaux d'arrosage donc voilà après déballage ce que ça peut donner donc vous avez une idée du gabarit de l'enrouleur c'est loin d'être un enrouleur des plus petits qu'on peut voir c'est vraiment un gros gros enrouleur chez Amervin capacité de stockage de tuyaux d'arrosage c'est 85 mètres donc je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est juste beaucoup voilà en tant que tout public c'est très bien d'avoir ça mais je pense que je ne le remplirai jamais ce qu'on peut voir déjà c'est que ça fait un petit peu comme un diable voilà je sais pas si vous allez bien voir hop ça se conduit comme ça voilà ça se pose mais vraiment à la manière d'un diable les tubes sont vraiment épais la conception est bien faite vous avez une poignée qui est vraiment ergonomique qui vous permet de tourner sans vous fatiguer vous avez des roues et c'est pas des chandreurs ce sont des roues plaies donc bon c'est parfait pour rouler sur des clous mais vous ne serez jamais embêté avec ça et ça va sur tout type de terrain alors vraiment tout type autre gros 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 point les raccords alors j'en ai gardé un sous le coude en laiton alors c'est un alliage de métal autre point on se dit voilà ça a été pensé à l'avance vous voyez ce petit joint blanc en fait c'est le joint d'étanchéité qui a déjà été posé très important parce que bon là c'est avec de l'eau comme tout ce qui se passe avec de l'eau ça a besoin de d'étanchéité donc voilà après à peu près un petit quart d'heure 20 minutes parce que j'ai un peu galéré pour déployer le tuyau c'est pas forcément si facile donc petite astuce vous déroulez dans le terrain vous le faites tourner pour qu'il soit bien droit et ensuite il s'enroulera nickel donc j'ai essayé de l'enrouler le mieux possible pour qu'il prenne le moins de place possible donc là vous avez 50 mètres de tuyau sur le rouleur vous avez une capacité de 85 donc il y a encore de la place donc le nouveau contre l'ancien il n'a pas photo on voit la différence la poignée les roues pour transporter alors que ça c'est juste bon à dépanner de l'ancien il n'a pas photo on voit la même chose à l'ancien il n'a pas photo on voit la même chose à l'ancien